et salut la troupe voilà ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête et voilà la copine de lulu est arrivée dans le garage je voulais une deuxième moto pour apprendre la mécanique je voulais une petite mémé avec une mécanique simple ce qui est le cas là parce qu'en plus c'est refroidissement air et huile donc ça enlève déjà pas mal de petits soucis enfin bref et ben la voilà la petite R7 de 1999 une vieille mémé elle est dans son jus dans son jus j'ai déjà fait quelques bricoles quand même dessus j'ai déjà bien attaqué les collecteurs c'était marron noir dégueulasse après elles vont là les salles vous la voyez là j'ai roulé là depuis deux jours donc il y aura une peinture des carters à refaire refaire le radiateur d'huile là la selle c'est à voir je la trouve confortable mais esthétiquement elle n'est pas elle n'est pas faux-folle donc une bonne petite bécane avec un super autocollant de réservoir je n'ose pas l'enlever parce que je me dis que en dessous là ça va faire des marques et pour retrouver un qui exactement les mêmes dessins les mêmes design parce qu'en plus comme il est en plusieurs morceaux enfin à voir je me suis fait donc pour l'instant ça reste comme ça voilà le kitchen est fait j'ai fait la vidange filtre à air j'ai changé les clignotants à l'arrière parce qu'à l'avant ils avaient été changés mais à l'arrière non c'était encore les gros les anciens de l'époque donc ça faisait un peu un petit contraste entre l'avant et l'arrière donc j'ai été rechangé du coup et voilà donc la mémère elle totalise 66 641 km elle tourne comme une horloge c'est ça marche bien quoi c'est pour rappel moi je suis toujours en A2 donc là elle est en 34 chevaux et ben je peux vous dire que ça marche c'est la différence par là avec les bandits où il faut vraiment aller haut dans les tours pour voir quelque chose et comme quand t'es bridé en 34 et ben t'as pas grand chose en haut ben là c'est l'inverse en fait comme il y a que deux soupapes par cylindre t'as le couple direct en bas donc je me suis même posé la question moi j'ai dit mais c'est pas possible elle est pas bridée quoi et c'est si apparemment elle est bridée voilà bon bah écoutez le mieux c'est que je vous emmène faire un petit tour hein on va y voir ça il fait beau en bretagne regardez il fait beau allez à tout de suite sur la route allez c'est parti il fait beau fait pas trop froid c'est agréable c'est cool ce qui m'a éclate là c'est le son du 4 cylindres quoi c'est bon j'adore ma lulu avec son mono mais voilà c'est deux choses complètement différentes et franchement je suis bien content d'avoir les deux quoi deux utilisations complètement différentes et puis voilà quoi déjà bon bah celle ci voilà quoi la 66000 bornes mais voilà elle a toujours été bien entretenue moi je vais bien la suivre elle me fera les kilomètres qu'elle fera et elle m'empêchera de trop mettre aussi à l'himalayane de bornes quoi parce que au rythme où je vais je roule tout le temps donc après pour un mono voilà quoi il faut éviter de de trop en mettre quand même si on veut la garder on va aller faire un tour comme je disais tout à l'heure bah franchement les 34 chevaux voilà je t'avais chauffé mais franchement je suis surpris quoi ça marche bien quoi je pense que la différence après quand elle est en foule foule si je dis pas de bêtises ça va être en 76 chevaux ça va être plus en haut des tours quoi sur la v max quoi avant ça la v max vous connaissez c'est pas c'est pas ce que je recherche sur une moto là c'était le but premier c'était vraiment de mettre à la mécanique comme lulu elle est sous garantie je peux pas y toucher donc là je voulais une vieille moto pas mettre trop cher et celle-ci franchement je dis vraiment pour pas cher et voilà à prendre quoi à prendre là j'ai fait ma première vidange enfin voilà j'étais tout content c'est sympa quoi et puis là je me dis voilà si je fais des connards il va c'est pas grave donc voilà c'est pas un test de la zr7 c'est juste une présentation voilà vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça je j'aurais très bien me contenter de l'himalayane mais maintenant que j'ai celle-ci aussi dans les mains je me dis putain c'est bien d'avoir les deux quoi c'est deux délires complètement différents voilà pour son âge elle est bon voilà il y a eu pour la rendre vraiment nickel c'est coup de peinture machin et tout je vois là je veux pas en faire non plus on va dire un chef d'oeuvre enfin bref vous comprenez c'est voilà pour l'utiliser comme elle est faire la mécanique tant qu'elle roule c'est nickel après il ya quelques petits impacts mais des petits impacts des petits points sur le réservoir mais bon ça je m'en fous après voilà si comme je sais pas si j'ai dit si je crois que j'ai dit tout à l'heure j'aurais les pipes d'admission à faire un classique et voilà c'est vraiment le gros chantier c'est ça que j'adore c'est en 5 en dessous de 2000 tours et ça repart normalement demain c'est la balade de noël donc je vais aller avec celle ci parce que j'ai un petit souci avec l'himalayan c'est pas grand chose mais qui est un peu handicapant je pense que là faut que je t'amène à la concession j'ai rendez-vous mais qu'à la fin du mois d'avoir un joint au niveau de du bras aussi long qu'à du sécher ce qui fait qu'elle est queen mais elle se fait entendre quoi donc bon c'est pas dangereux pour rouler et tout quoi mais c'est légèrement désagréable quand même il n'y a qu'à couper le stop toi voilà maintenant ça y est c'est les vacances c'est les vacances de noël interim se méfier alors tous les touristes à la con dans le coin déjà que les locaux ils ont du mal à savoir conduire alors les touristes c'est une cata comme un petit souci les locaux les locaux je t'en ai c'est je t'en ai j'ai j'ai Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon bah écoutez, moi je vais vous dire un petit salut, c'était histoire de donner des news et puis de vous montrer la... Je n'ai pas encore trouvé de nom, la ZR7, elle n'a pas encore son petit nom là, mémère. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, c'est la période pour tout ça, se souhaiter tout ça. Profitez bien, faites gaffe à vous, on ne sait pas comment on va être bouffé encore en début d'année, donc... Allez, bisous bisous, ciao ciao !